Hébreu chapitre 10 au verset 37 dit Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra pas la foi. Il n'y a pas point. Remarquez qu'il n'y a pas point. Et mon juste vivra pas la foi. Vous pouvez même regarder dans votre version. Peut-être que dans certaines versions, il n'y a peut-être point. Mais dans la version que je l'ai, il n'y a pas point. Donc ça continue. Mon juste vivra pas la foi. Mais, il y a un mais. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Vous voyez, pour sauver leurs âmes. Maintenant, je vais dans Jacques chapitre 2 verset 14. Jacques chapitre 2 verset 14 à 24 qui dit. Déjà, je veux commencer. Oui, dans Jacques, je veux commencer déjà dans le verset 14 qui dit. Bon, mes frères. Que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Point d'interrogation. Que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres ? Dans tous ceux qui disent. Ah non, c'est la foi qui compte. Les œuvres ne comptent plus. Bon, on justifie pas la foi. On est justifié par la foi et non par les œuvres. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Abraham n'a pas seulement été justifié par la foi. Il a été justifié par la foi et par les œuvres. Mais personne ne peut se justifier uniquement par les œuvres devant Dieu. Si tu as que les œuvres, tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Si tu n'as que la foi, tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Les deux doivent être ensemble. Les deux doivent être ensemble pour plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Bon. Mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qui a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle lui sauver ? La foi peut-elle sauver ? La foi peut-elle le sauver ? Point d'interrogation. Mais Paul lui dit, est-ce que la foi peut sauver ? Seul. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous le dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne les donniez pas, vous ne les donnez pas le nécessaire du corps, à quoi cela sert-il ? Ça sert à quoi ? Donc ça sert à quoi alors ? Donc on vous montre ici que, si vous dites que vous avez la foi en Dieu, et que vous ne mettez pas les pratiques, c'est-à-dire que vous n'obéissez pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous mentez tout le temps. Même si vous mentez en rigolant, c'est un péché, vous mentez, vous volez, vous trichez, vous commettez l'adultère, vous convoitez les choses, et que vous avez la foi en Dieu. Mais cette foi-là, c'est une abomination. Verset 6, plutôt verset 17 Il a aîné ainsi de la foi, si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Si la foi n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Christ avait la foi en Dieu, étant sur terre, mais il devait obligatoirement se soumettre à la loi de Dieu, sinon, il n'allait jamais remonter auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Toute créature, que ce soit, toute puissance, toute force, est soumise à la loi de Dieu. Vous savez c'est quoi le péché de Satan? L'ancien Jean dit, son péché c'est quoi? C'est qu'il a désobéi aux dix commandements. Il a désobéi aux dix commandements, à la loi qui est dans les dix commandements. Tu ne convoiteras pas. Cette loi des dix commandements existait déjà bien avant Moïse. Bien avant Moïse, je vous le dis. Parce qu'elle est spirituelle. Quand Dieu dit, tu ne convoiteras pas ce qui a parti à ton prochain, tu ne convoiteras pas. Satan a convoité la place de Dieu. Il a dit dans Esaïe 14, 14, je serai semblable au très haut. Et c'était ça son premier péché. Si vous ne savez pas, la convoitise. Et vous osez dire que Christ est venu abolir ça? Verset 18 de Jacques 2 Mais quelqu'un te dira, toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par les oeuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais il tremble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Ça veut dire que tu as la foi, tu as la foi que Dieu existe. Ça c'est avoir la foi. Le démon c'est à la foi. Mais le démon ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas les oeuvres. Veux-tu savoir, ô homme, va, que la foi sans les oeuvres est inutile? Abraham votre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsque il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez? Et ensuite il a dit, tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres. Parce que Abraham a eu la foi en Dieu et en même temps il voulait accomplir une oeuvre, l'oeuvre que Dieu lui demandait, que l'ange a demandé. Donne-moi ton fils. Donc c'était les deux, la foi et les oeuvres. Il accomplissait la parole que l'ange avait dit. Viens, donne-moi ton fils. C'était ça les oeuvres. Il avait la foi. La foi, il obéissait aussi. Vous voyez? Ses oeuvres et que pas les oeuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu. Abraham crut en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu la foi en Dieu. Le démon se croit en Dieu. Donc le démon a la foi. Que Dieu existe. Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut amputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez quel homme est justifié par les oeuvres et non par la foi seulement. Vous voyez? Les oeuvres et la foi. Si vous n'avez pas les deux, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas les deux, ça ne sert à rien. Et maintenant, on va aller dans... Je ne vais pas trop parler en fait. On va aller dans l'Apocalypse chapitre 22. Au verset... Apocalypse chapitre 22. Je vais d'Apocalypse chapitre 22 verset 15. Apocalypse chapitre 22 verset 15. C'est le dernier livre. C'est le tout dernier qui dit. Et c'est le Christ lui-même qui parle. Apocalypse chapitre 22 verset 15 qui dit. « Déhors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Le mensonge se trouve où? Cette interdiction dans les dix commandements. Et quand je vois des gens qui viennent me prêcher en disant que les dix commandements ne sont plus d'actualité. On dit « Déhors les meurtriers. » Dieu dit dans les dix commandements « Tu ne mentiras point. » Les dix commandements ne peuvent pas être abolis. Le Christ vient, comme vous le rappelez ici. Que tout ce qui pratique cela, même si vous avez la foi, déhors. Je dis bien, déhors. Sous-titrage Société Radio-Canada